Yo les Dragofs, c'est Yoshikirai, bienvenue dans le 35ème épisode de Pokémon Version Prism. On approche enfin de notre cher Deoxys avec à la recherche de l'indice 7. Après avoir trouvé cet indice 7, nous allons devoir nous rendre chez Green et enfin trouver ce Deoxys. On va essayer de tout faire dans cet épisode, donc il risque d'y avoir des cuts, l'épisode risque d'être long. Et en tout cas donc sur cette île 7, comment elle est composée ? Donc au nord, qu'est-ce que nous avons ? Attention suspense, la tour des dresseurs, ensuite en descendant nous avons l'entrée Canyon. Ensuite un peu plus sur... au sud on a le Canyon Cessor. Ensuite les ruines Tanobi. A droite la chambre Tanobi, donc je pense que l'indice sera là. Et un peu plus à gauche on a toujours les ruines Tanobi. Voilà les amis, donc vous savez pas où on va passer ? On va aller passer par le sud en premier et on remontera vers le nord en seconde partie. Allez sur ce parti générique ! Voilà je sors de la boutique, je viens de faire le plein de Max Repousse. On va commencer à visiter les canyons, à essayer d'esquiver des dresseurs qu'on ne peut pas esquiver parce qu'ils sont assez ninjas ces temps-ci-ci. Si tu souhaites aller plus loin dans le canyon, il va falloir me montrer ce que tu vaux. Alors je vaux 160 abonnés à l'heure actuelle, ce qui est sympathique. Deux séries qui marchent à peu près bien, une un peu moins bien qui est celle-là. Oh mais bon c'est pas grave, on essaie de faire avec, et tu me proposes un taignon, mais moi je te propose un peu comme un type vol. T'es foutu, t'es foutu ma petite, regarde, vol. Que ce combat, ah ah, ma trice va. Ok, voilà, c'est super efficace ton taignon. Il n'a vu que du feu, du drac au feu, je dirais même. Et ma connière, ben on va lui faire la même chose. Allez, vol. Dînaux au point. Hé codef, fais vol et achève-moi ce mec connière. Qui devrait être un peu plus solide que taignon ou pas, oui. Ok, grimace. T'as eu peur, t'as voulu me faire une grimace. Moi je te la fais, je te tue, regarde. Voilà. Au suivant. Je sais, ma grimace était dégueulasse, mais c'est pas grave. Combattante Lola. Oui, ça va, c'est pas trop mal. Non, ben j'ai constaté un truc. C'est qu'il y a beaucoup de femmes dresseuses dans ce jeu. Ah ok, on va faire comme l'épisode précédent. On va faire deux essais. Si on a des Pokémon qu'on n'a pas, ben on les capture. Et si on les a, ben on les capture pas. Normal. Ah ok, un montagneur au passage. Tu te rends aux ruines Tanubi. Oui, Tanubi-san. Ok, bon là je pense qu'on va se faire tous les dresseurs qu'il y a sur le chemin. Encore un André. On n'en avait pas croisé un tout à l'heure. Enfin, à l'épisode précédent. Il me semble. Ok, vol. Voilà, soit il y a des filles, soit il y a des gars qui s'appellent André. Ben comme tout à l'heure, le Tanubi-san, il ne verra que du fait. Il dirait que fait, attention. Combo blague. Quoi ? Je ne l'ai pas tué. Il était peut-être plus solide défensivement. Ok. Mais Draco griffe. Très bien. J'espère vraiment qu'on va tout rocher comme il faut pour trouver cet indice. Ma conneur, comme tout à l'heure. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on reste... Comme tout à l'heure, allez, mais vole. J'ai l'impression de faire exactement le même combat que tout à l'heure. Là, il m'a refait Grimace. Là, il va me faire Dinomo Pointe du coup. Il inverse les attaques. Non. Ah, il m'a fait la petite Grimace. Ok, allez. Je tâche avec Draco griffe. Coupe croix qui fait toujours mal. Ok. On l'a eu. Bon prochain dresseur. Taignon ma conneur encore ? Ah, 71 pour Coda. Ça, c'est bien. Allez, Dédé. C'est bien. Eh bien, bonne visite à toi. Merci. Ah, t'as perdu ton accent russe. Ok, très bien. Là, on a quoi ? Ok, une Pokéball. Dans cette Pokéball, nous avons une Hyperball. Dans cette Hyperball, nous allons avoir un Pokémon. Et ce Pokémon rentrera dans cette Hyperball. Voilà, elle a bouclé parce qu'on a un Onyx que j'ai déjà. J'ai pas de peau métal. Donc, allez, on fuit. Deuxième essai pour voir si niveau 27, c'est bas à chaque fois. Alors, on continue par là. Ah, voilà, deuxième Pokémon de cette zone. Est-ce que c'est un Pokémon qu'on a ou qu'on n'a pas ? Un rapace de pique. Je t'ai pas. Je vais essayer de te capturer, du coup, car je t'ai fui souvent. Ok, et puis, vu que j'ai déjà un piaf à merde, de toute façon, j'ai pas envie de la faire évoluer. Autant le capturer, autant compléter les boîtes. Voilà. Ok, ça y était presque. On réessaye ? Ce bougre ne veut pas entrer. Un. Deux. Alors, l'europique, tu vas pas me le tuer, faut pas déconner. Allez, troisième hyperbole. Un. Hop, hyperbole. Un. Hyperbole. Un. Deux. Allez, dernier essai. Ok, maintenant. Allez, Picaproot. J'attends qu'il me fasse une attaque physique pour qu'il soit paralysé. Haha, tu peux pas switcher en Picaproot, toi. Allez, on essaye. Allez, on essaye la Super Bowl. C'est grave, Carapace de pique, mais résiste autant. Ok, presque. Arrête de faire hâte. Ne pas envoyer la Master Bowl, on la garde pour Deoxys, je pense. Un. Deux. Allez, attaque, attaque-moi, attaque-moi, attaque-moi. Mimique. Mais attaque-moi, bon sang. Je vais te faire une frappe à classe, tu vas mourir. Un. Deux. Trois. Après, piaf à merde. Attention, suspense. Pour le futur surnom. Attention. Voilà, on va l'appeler Passe de merde. Allez. Passe de merde est envoyée au PC. Allez, on met le Maxropousse. Utilisé. Très bien. Bon, là, on a une... Allez, ok, on est au canyon de ses sorts. On a pu esquiver la dresseuse, mais oui, c'est magique. Ok, le canyon nous amène à une grotte un peu plus bas. J'aime pas les grottes. Ah, est-ce qu'on a un pyroman Damien cette fois-ci ? Attention, on ne peut pas l'esquiver de toute façon. Attention, je me mange un... Alors, attention. Crash fleurant. Un crash fleurant. Qui m'envoie un galopant. Très bien. Alors, sac. Non, pas sac. Pokémon. Marathon. Allez, Marathon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre cher sauveur. Le dieu des Pokémon, Marathon. Bien sûr que c'est pas très efficace. En plus, je récupère avec reste. En plus, on a la chance, il va passer niveau 80. Allez, séisme. Je reprends une déflagration. Ce que je risque, c'est juste la brûlure. Même pas. Mais voilà, c'est parfait. Très bien. Galopas, KO. Marathon qui, logiquement, qui level up. Pas encore. Magmar. Ben non, franchement, on reste sur Marathon. Du coup. Hop là, je récupère avec reste. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu de la vie. J'ai pas fait gaffe. Faudra que je regarde au montage. J'ai l'impression d'avoir... Oh, je brûle ! Marathon qui va peut-être pas level up. Marathon qui va mourir. Aïe, 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 aïe. Là, je récupère avec les restes. Mais là, ça va être difficile. Allez, cascade. Déflagration. Logiquement, il m'a HKO, là. Enfin, il m'a HKO. Deux HKO. Rip en P, Marathon. C'est pas grave. J'étais fier de toi. Colouze va te venger. Voilà, déjà, je réduis ton attaque. Ce qui n'est pas très utile pour un magmar, mais c'est pas grave. Et voilà ! Ça, c'est fait. C'est plié. Donc, Colouze continue à XP. Crash floor en feu. Voilà. Je crois que tu m'as refroidi. Mais je crois que tu m'as tué mon Marathon. Moi, je te déteste, mon gars. Ok. Alors. Cette grotte, elle m'est où ? Si elle est dans le noir, j'y vais pas. Oh. Oh, ben attendez. On a une maniaque. Cet endroit se nomme la clé Tanobi. C'est un endroit mystérieux, relié aux chambres Tanobi, plus au sud. Lorsque la Team Rocket a attaqué les îles et villes, ils ont déverrouillé le secret de ce lieu et ont libéré un Pokémon mystérieux. On dit que ce Pokémon est toujours présent aux ruines Tanobi. Je suis trop trouillard pour aller vérifier. Alors, c'est pas l'indice pour Deoxys, mais je crois qu'on a appris quelque chose d'intéressant. Donc, tant mieux. On n'a pas perdu notre temps. Allez, sors. Ok, allez. Direction chambre Tanobi, du coup. Oh, on peut pas l'esquiver. Penses-tu seulement pouvoir gagner face à un dresseur de ma trempe ? Psst. Laisse-moi te dire, je suis champion de la Ligue de Kant. J'ai gagné ce tournoi au l'âme, avec un Marathon, malheureusement, Oniglali. Avec un Marathon, là, bon, qui est hors service, mais c'est pas grave. Allez, regarde, bout de feu, ton Oniglali, ton démon de glace va mourir. Voilà, ça s'est fait au suivant. Avale tout. Ok, Pokémon. Ça va faire 4 épisodes qu'on t'a pas vu au Dini. Alors, c'est parti. Montre-nous si t'es encore puissant. En plus, il va développer. C'est cool, ça. Allez, Psycho. Donc, oui, comme vous avez pu le constater, mon équipe ne changera plus comme je faisais au début des épisodes, parce que c'est très long à faire XP et compagnie. Et, cette équipe est vraiment assez équilibrée, donc, moi, ça me va largement. Donc, plus qu'Odini évolue. Mais, sinon, c'est parfait. Ok, Faramp. Ah, merde, Marathon qui est mort. Bon, ok. On reste sur Odini. Ok. Allez, Psycho. C'est-ce tabé. Notre petite Odini nous fait du bien. Il nous fait plaisir. Rion signale, c'est un secte. Aïe. 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 Ça, ça fait mal. Une de plus. Du Cesse. Allez. Alors, on va à la tranche. Tranche, tranche, tranche. Alors, est-ce que l'indice 7 serait pas le Deoxys qui serait dans cette île ? Pour qu'on puisse parler à... Mais non, on va se t'en faire. Ok, hop. Pick-up route, du coup. Ça fait beaucoup de questions. Allez, Attaque Tonnerre. Je pense que ça va être l'épisode de l'indu, la capture de Deoxys. Même si je vais le faire avec la Master. Je pense. Il n'y aura pas de challenge. Très bien, ça c'est fait. Pick-up route est dead. Euh, Nostanfer est dead. Le top dresseur Leroy, Mère Lame. Très bien. Ok, il ne m'oblige à passer en dessous. Allez, on trouve quoi ? Un objet. Qu'est-ce que c'est ? Maxropousse. C'est très bien. Oh, Madame Bicyclette. Je ne veux pas vous affronter. Je vous esquiverai jusqu'à que la folie nous sépare. Oui, c'est bon. Ok, là, on a une Pokéball qui est coincée. On a une maison. On a un dresseur. On a un gamin. Non, un scout. Évitons-le. Oui, on l'a évité. Mais pourquoi on l'a évité ? Oh, putain. Ah ! Ah, ben c'est bon, c'est le plan. J'ai pour la 10. Eh ben non. 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 Eh jogger Noé. Ah, t'es pas un scout, t'es un jogger. Très bien. Un pony tata. C'est pas un... Codago. Allez, vole. Et écrase son vol. Et attention. L'OHKO de l'amour ou pas ? Non, bout de feu. Nia, amateur. Regarde ce que c'est un bout de feu. Putain. La torche. C'était pas drôle. Allez, dracogriffe. Mais voilà. Voilà. Là, t'es mort. Dodrio. Picaprot. Voilà. Toujours plein de combats. C'est bien les combats. Je vous le cache pas. Mais il y a beaucoup trop de combats en ce moment. Je pensais pas que j'allais mettre autant d'épisodes à dénicher ce Deoxys. Après, j'essaye de faire des épisodes courts, dynamiques. Enfin, courts. 25-30 minutes quand le micro bug pas, bien sûr. Smogogo. On change pas. Mais bon. Allez. Tonnerre. Puis bientôt Sun et Moon. Ça, j'ai hâte de le recevoir. Bientôt, vous allez avoir l'épisode 0 de Sun et Moon. Où enfin, je vais parler de ce jeu. Mes avis. Ce que j'espère avoir. Donc, il va y avoir de l'alerte spoiler. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'épisode 0. En tout cas, j'espère vite recevoir ma capture board. Alors. Il 7. J'ai dansé la danse du Lévinère. Vas-y. Essaye. 4 pas et tourne. Allez. On essaye. 2, 3, 4. On tourne. Ça tourne. Ça soigne. Ok. Super. Je te félicite. Rien danser quand tu veux. Ok. J'aime pas quand il y a du soin par là. Parce que je sens que ça va. Rux et Dippone. Mais c'est bien. On a nos Pokémon qui se soignent. Alors. Ruine Tanobi. Donc, on a dit que la chambre était plus à droite. Voilà. Tendresseur. Oui, tendresseur. Bon sang. Je viens de la Légion de Sinop pour voir ces fameuses ruines. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Attention. Qu'est-ce que tu nous caches, toi ? Ed. Gentleman. Moi, un Grumble. Ah. Que de souvenir, ce Grumble. Qui nous a servi en tout début d'épisode. Ok. Allez, on teinte le Canicule. Oui, il passe. Très bien. Tu vois, c'est que je suis quand même bien par rapport au niveau. Donc, je suis pas trop au niveau. Je suis pas trop bas non plus. Easy XP tranquille. Donc, c'est aussi pour ça que les épisodes s'enchaînent assez rapidement. Persillant. Allez, on envoie Picaproot. Pour faire un petit frappe à classe. Comme ça, il monte au niveau 79, d'ailleurs. Bon. Lui, par contre, il est un peu high level. Mais c'est pas grave. Ils ont fait la ligue. Ils sont puissants. Tranche nuit. J'ai bien fait de ne pas avoir envoyé Houdini. Allez, on l'a paralysé. De toute façon, on était plus rapide quoi qu'il en soit. Allez, critique, non. Pas le coup critique. Tranche nuit. Allez, on résiste. Ok. On termine avec Tonnerre. Voilà. Un truc qui me chatouille le nez depuis tout à l'heure. Ok. Niveau 79. Oh, ça tueur. On change. Allez, on envoie Colouze. Voilà. Oh, ça tueur. Alors, surf. J'aurais pu faire séisme, d'ailleurs. Ah, ça me chatouille vraiment le nez. J'ai fait un éternuement de l'amour dans pas longtemps. Ok, on n'a pas dû aide. Pour voir des dresseurs. Je sais que tu ne vas pas voir des dresseurs, mais c'est pas grave. Ok, on est dans la chambre. Des secrets. Harry Potter. Chambre Tanobi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce panneau ? On dirait qu'un PC plus vrai que nature. Une seconde. PC de Léo. Très bien. C'est une blague ? Haha, j'aime bien. Ok, donc là, on a des arbres. Il y a vu d'œil. Là, on n'a rien. Mais où est notre indice ? Où se cache notre foutu indice ? Il fait du repousser. Non, on ne veut pas l'utiliser. On va voir si on a un zarbi qui traîne par là. On essaye. On court, 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 on court. Alors, on a un pokémon, je pense que c'est Zarbi qui s'y cache. Je pense qu'il va y avoir un truc. Je ne ferai pas le zarbi d'ex, par contre. Voilà, petit zarbi, c'est la lettre O. Alors, seconde. Hyperbole utilisé. Enfin, je n'espère pas qu'il va y avoir la quête des zarbi. Oh, allez, ne fais pas comme... Allez, Hyperbole. Un, deux, trois. Soleil, c'est bon. D, O, X, Y, S. Déoxys. Oh ! On a le O de Déoxys. Ok, là, il nous montre la lettre A. D'accord. Donc, oui, on va le renommer. Oh, ben, tel quel suspense on va l'appeler O. Ok, donc, un autre zarbi. Donc, si c'est encore une lettre de Déoxys, ça m'intéresse au cas où. Ok, c'est une autre lettre de Déoxys. Très bien. Ben, on va en profiter. On va encore le capturer. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'on va devoir marquer Déoxys pour pouvoir ouvrir cette chambre. Un, deux. Oh, mais rentre dans ta Hyperbole, mon gars. Allez, Hyperbole. Ne m'oblige pas à faire... Picaproot devant. Deux. Ah, mais il me fait plus se cacher, donc ça ne sert à rien, Picaproot. Allez, petit X, rentre. De toute façon, pas de suspense pour son prénom, ça sera X aussi. Voilà, on a attrapé le X. Très bien. Voulez-vous renommer le Zerby ? Oui. X. Je ne le sens pas. Attention, on essaye... Allez, on tente le troisième. Donc, on a le O, le X. Attention. Alors, D, E, O, X, Y, S. Attention. D, O... C'est quoi ça comme lettre ? C'est un 8, c'est un B. Ok, on fuit. C'est un B. Enfin, je crois que c'est le B. On verra bien. Mais on n'a pas notre indice ici, donc on continue notre chemin sur surf. Voilà, on monte sur le Léviator. On a une autre île par là. Alors, sac Maxropus, utilisé. Et on ferme. On avance. Ok. Une autre grotte. Ok, à l'identique. Ah, je n'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. Là, on n'a pas de PC. Alors, N, N, X. Je pense que c'est... Les Pokémon qu'il y a dans cette zone. D, N, D, N et D, X. Ah, ces ruines Tanobi sont grandes. Mais je ne suis pas à la chambre encore. Ok, là, on a un dresseur. On ne va pas l'affronter. Chambre Tanobi. Là, on y est. Alors, voyons voir. Déjà, ce que nous dit ce tableau. Rien de spécial. Très bien. Donc là, on aurait un N, un E et un L. Oh, je sens qu'on va avoir une quête sur Deoxys, comme ça. La Team Rocket avait pris le contrôle de la tour des Pokémon ici. Pour protéger la tour dresseur. Mais Mewtwo a forcé le bouclier. Dieu merci. On n'a pas revu la Team Rocket ou un Deoxys sur l'île 7 depuis des années. C'est bon, on a l'indice ! La Team Rocket. Oui, c'est bon. On a l'indice de l'île 7. On va se rendre. Non. On ne va pas prendre ça. Hop, on va parler donc à Green sur l'île 3. Donc, Pokémon. Coda. Vol. 3. On atterrit. Et on va parler de suite à Green chez elle. On complète cette quête enfin de Deoxys petit à petit. Elle est là, elle est là, elle est là. Oh, Yashikara ! Je viens de rentrer de Kanto. J'ai trouvé absolument aucune trace de Deoxys. J'ai réussi à demander à des connaissances. Et il n'était pas vu ni à Joto, ni à Owen, ni à Sinnoh. Donc, il est donc forcément ici. Je vois. Il a donc été aperçu sur différentes îles. Ce n'est pas assez précis par contre. Il nous faudrait un moyen de le localiser rapidement. Est-ce que tu pourrais trouver une solution pour le localiser ? Peut-être que tu as appris quelque chose durant ton voyage ici. Peut-être que j'ai appris quelque chose durant mon voyage ici. Qu'est-ce qu'on aurait appris durant mon voyage ? Alors là, sacré suspense. Donc, Deoxys, 1, île 3, ruine. Je pense que... Enfin, sur l'île 7. Je pense que ça va être sur l'île 7 qu'on va retrouver Deoxys. Il va falloir peut-être capturer des Arby. Donc, aux lettres de Deoxys. Désolé, j'ai eu un bug car j'ai entendu un drôle de retour son dans mon oreille. Donc, je ne sais pas si vous l'avez eu. Donc, je vais capturer en off. Essayer de trouver les lettres de Deoxys. Et à partir de là, essayer d'ouvrir le truc. Car ce n'est pas pour rien qu'il y ait un PC, je pense. Donc, on espère trouver quelque chose. En tout cas, on se dit à lundi pour la tentative de capture de Deoxys. Allez, sur ce, les amis. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur cet épisode. Ah ! Laissez un commentaire si vous le souhaitez. A me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Là, qui en dessous. Et sur ce, je vous dis bien à lundi. Allez, sur ce, les amis. Cette fois-ci, c'est la bonne. Peace !